On va vous présenter la conception d'une application 3D avec une technologie de réalité virtuelle sur le site archéologique de Javol que l'on a développé cette année et qui vient d'être livrée tout dernièrement et que l'on vous invitera à tester au moment de la pause auprès de Stéphane Avon qui est ici avec nous et qui est infographiste 3D et qui a travaillé pour la société IGO qui est le prestataire qui a développé cette application. Dans cette intervention, nous évoquerons très brièvement la localisation du site et le contexte du programme de mise en valeur du site archéologique de Javol vers la réalité virtuelle dans le cadre du projet global global de mise en valeur l'application Javol VR, la méthodologie de projet et puis en conclusion, Javol, un projet innovant. Une interrogation. Localisation du site, le site archéologique de Javol en territome qui est en Lozère, propriété en partie de la région Occitanie. Il est mis en valeur dans le cadre d'un projet partenarial puisqu'il est mis en oeuvre grâce aux partenariats scientifiques, techniques et financiers de la DRAC Occitanie, de la commune de Bayron-Aubrac, la communauté de communes des hautes terres de l'Aubrac et bien évidemment le département de la Lozère également. Donc voici quelques prises de vue aériennes que nous avons réalisées en 2016 et dernièrement en juin 2019. Le contexte dans lequel s'inscrit ce projet, cette opération Javol VR, c'est un projet beaucoup plus global qui a démarré en 2014 puisque la région a lancé un programme d'une part de sauvegarde des vestiges à travers des travaux de conservation et puis a réalisé un certain nombre d'opérations de mise en valeur notamment par une évocation légère et naturelle des vestiges, par de l'aménagement paysager, la végétalisation florale et un substrat minéral qui sont entretenus aujourd'hui par l'école forestière de Javol dans le cadre d'un marché global. Et cet aménagement paysager retrace le cœur monumental de la ville antique et sa trame urbaine sur les parties publiques du site archéologique, donc sur un peu plus de 13 000 m2. En projet pour 2020 également, l'amélioration d'un parcours d'interprétation qui formera une boucle sur l'ensemble du périmètre de la ville antique, soit environ 40 hectares, avec une plateforme d'accueil du public et puis un parcours d'interprétation jalonné de 18 panneaux, une boucle de 3 km environ. Pour terminer ce programme de mise en valeur qui a été pensé dans un souci à la fois de développement durable et d'innovation par notamment les restitutions virtuelles, on a démarré en 2015-2016 la mise en place d'un programme de restitution. Alors on a d'abord mis en place un partenariat avec l'UMR CITER, le LAT, l'Université de Tours pour concevoir une maquette 3D de la ville antique qui permet d'avoir une restitution numérique, scientifique surtout, qui va servir de base, qui a servi de base à un certain nombre de projets qu'on a pu déployer et notamment qu'on a pu présenter l'année dernière. On a réalisé notamment un film avec PIFILM, Javol sous vos pas, une ville antique, puisqu'il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que la volonté de sauvegarde des vestiges sur le site de Javol a été forte dans le sens où les vestiges aujourd'hui visibles ou en tout cas qui ont fait l'objet de fouilles sont aujourd'hui protégés et remblayés pour une très grande partie et que donc les restitutions virtuelles sont apparues comme essentielles à la complétude de la visite et de la compréhension du site pour le public. Donc on a initié un travail également collaboratif, direction de la culture et du patrimoine et direction des services d'information et unité numérique, avec notamment mon collègue Hugo le Charpentier qui vous présentera également avec moi la suite du projet. À l'appui de cette maquette, on a réalisé un cahier des charges pour lancer une première application qui a été Javol 3D. Pour ce projet, cette opération, on a évidemment mis en place aussi une méthode de projet agile et du design d'expérience pour avoir donc une application Javol 3D qui colle le plus possible aux attentes des utilisateurs et puis pour calibrer vraiment une application qui soit une application vraiment dédiée et propre au site de Javol. Donc la phase opérationnelle de Javol 3D, on l'avait présentée l'année dernière. Donc ça s'est déroulé tout au long de l'année 2017. Donc on a mené une démarche participative, on a constitué un panel de testeurs, on a choisi un outil, le Samsung Oculus. Donc également au niveau de la disponibilité, cette application Javol 3D est disponible sur Google Play ou sur App Store. Et puis le produit a été finalisé en novembre 2017 et a été lancé officiellement en juin 2018 sur le site archéologique qui s'est doté de 14 casques et qui permettent donc aux visiteurs aujourd'hui de se lancer dans une visite virtuelle dans un parcours mixte plutôt assimilé à la réalité augmentée en réalité, à travers sept points d'intérêt qui sont développés en 3D. Aujourd'hui, on a eu envie d'aller un peu plus loin en développant donc Javol VR vers la réalité virtuelle. Donc c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler dès la fin 2018 et je vais laisser la parole à Hugo Charpentier qui va vous présenter donc cette démarche qu'on a développée tout au long de l'année 2019. Bien, bonjour. Alors juste pour faire la transition, ce qui est important aussi de comprendre c'est que Javol 3D en fait c'est une application de réalité augmentée donc on n'est pas dans du 100% virtuel c'est-à-dire qu'il y a des photos à 360 qui sont prises dedans enfin qui sont prises et qui sont compilées dans une application et par-dessus on va insérer effectivement de la donnée un peu de données virtuelles on va augmenter en tout cas la réalité avec du virtuel pour améliorer en fait le côté enfin l'aspect immersif et le but du jeu c'est donc on a une flotte de cases qui est disponible au musée donc in situ à Javol et donc les visiteurs lorsqu'ils vont visiter le musée peuvent s'ils souhaitent avoir en plus du discours donc du médiateur sur place avoir une vue une représentation en tout cas de la cité antique comme elle était en l'an 150 aujourd'hui la réalité virtuelle c'est comment dire c'est une technologie qui va permettre d'apporter en fait la culture partout et pour tous c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'être sur place pour visiter la cité antique de Javol et d'ailleurs tout à l'heure on pourrait en faire l'expérience c'est-à-dire que vous aurez si vous souhaitez vous aurez l'opportunité via le casque l'application et donc du coup vous pourrez vous retrouver dans la cité sans y être et c'est là où elle est cette valeur ajoutée parce que le but du jeu c'est en fait de placer ce dispositif dans divers endroits de la région donc ça peut être des maisons de région ça peut être aussi dans des lycées des hôtels de région etc. et donc du coup avec un outil on peut valoriser du patrimoine existant et le proposer sans forcément y être voilà donc comment on a procédé pour arriver à cette application donc en réalité 100% virtuelle donc le but du jeu c'était de proposer une expérience utilisateur immersive en capitalisant sur ce qu'on avait mis en place via la première application donc Javol 3D donc là c'était le but du jeu c'était de proposer un Javol mobile accessible sur l'ensemble du territoire de la région d'Italie comme je viens de l'expliquer donc on capitalisait sur notre savoir-faire interne mais aussi sur celui des prestataires qui nous accompagnent dont Igeo qui a participé au développement de l'application mais aussi d'autres prestataires comme Brenberry qui accompagnent et qui animent les ateliers de conception et d'idéation qui sont organisés pour concevoir en fait pour mettre en tout cas sur la table l'ensemble des idées qui vont permettre de calibrer l'application donc le produit final bien sûr on utilise des technologies comme donc là c'est le HTC Vive Pro il en existe d'autres mais c'est celui-ci qu'on a choisi et en plus de ça le but cette année c'était de renforcer l'expérience immersive en confectionnant un environnement immersif sécurisé donc nous on appelle ça un cube d'ambiance c'est à dire que voilà on va avoir un cube où l'utilisateur va rentrer dedans et donc du coup il va se sentir en fait ça va améliorer l'expérience immersive puisque en fait les capteurs et le sonde seront dans un espace qui sera complètement dédié ça sera pas du tout dans un espace ouvert comme celui-ci et donc du coup ça apporte une valeur ajoutée une plus-value à l'expérience voilà donc là je passe vite fait mais l'objectif c'était de montrer par l'exemple qu'une expérience utilisateur immersive 3D mobile sur l'ensemble du territoire est adaptable sur différents lieux le but du jeu c'est de faire connaître un site région au-delà du site du site région et bien sûr le souhait de valoriser l'innovation sur les sites région donc pour faire ça on a eu besoin de ressources humaines donc il y a effectivement l'équipe projet mais on a aussi défini en amont un panel de testeurs utilisateurs donc on avait des agents de la région on avait un comité scientifique avec des archéologues on avait aussi des étudiants qui étaient en licence pro et également des collégiens le but c'était d'avoir un panel plutôt représentatif de la population potentiellement qui peut tester ce genre d'application pour que la maquette finie soit représentatif des futurs besoins utilisateurs on avait aussi une association spécialisée dans le handicap qui nous a accompagnés pourquoi ? parce que le but du jeu c'était aussi que l'application soit accessible aux personnes handicapées alors pas handicapées au niveau visuel ni auditif mais en tout cas les handicapés à mobilité réduite sont en capacité d'utiliser l'application donc on avait l'association Roule Nature qui nous a accompagnés sur ce projet là et ensuite bien sûr l'ensemble des prestataires donc on a mis une enveloppe bien sûr il y avait une enveloppe budgétaire dédiée notamment à la conception à la réalisation et au développement au traitement des données 3D et bien sûr à l'acquisition de certaines données je vais vous en parler après par la suite donc à la DSI la région au sens large on a un marché dédié d'acquisition de données aériennes qui est détenu par un prestataire qui s'appelle Aérodata France et donc on lui commande sur mesure des levées par rapport aux besoins donc là on a commandé en 2019 un levée aérien au dessus donc de Javol et l'ensemble des données ont été ensuite transmises à IGO puisque c'est IGO second prestataire qui a traité ces données pour les compiler dans l'application Javol VR le but du jeu c'était de faire un photomaillage donc vous aurez la possibilité de le tester dans l'application c'est à dire que en fait vous arrivez dans l'application vous avez la vue générale de Javol mais la vue réelle comme elle a été prise de l'avion et ensuite vous basculez de 2019 à l'an 150 et donc on a en fait le photomaillage permet de comment dire en fait on a une transition qui se fait progressivement vers l'an 150 depuis la réalité donc là en fait c'est des photos qui montrent cette transition mais vous verrez je vous invite à tester l'application vous aurez une idée concrète de cet aspect là donc la méthodologie on a une gestion projet donc là c'est pour faire très court mais on avance en agilité en agilité c'est à dire qu'on avance pas à pas c'est à dire qu'on définit des objectifs à court moyen et long terme et on déclenche le second objectif quand le premier en fait est terminé donc du coup ça permet en fait de calibrer et d'ajuster le rythme d'avancement du projet en fonction des décisions qui sont prises voilà donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus pertinent quand on aborde en fait ce type de développement puisqu'on est sur des applications qui nécessitent l'organisation d'ateliers avec des panels utilisateurs et donc du coup cette méthode là d'avancement pas à pas est pertinente en ce sens là puisqu'elle permet d'ajuster et d'adapter les rythmes d'avancement en fonction des difficultés qui peuvent potentiellement être rencontrées donc il y a un calendrier de réalisation à vue macro là pour vous donner un ordre d'idée on a mis on est en novembre on a commencé le développement à partir de février de cette année voilà on est sur une échelle de 9 mois environ donc l'équipe projet il y a effectivement le côté métier avec Nathalie qui représente la direction de la culture et du patrimoine moi même à la DSI pour l'aspect technique on va avoir les prestataires et les sous-traitants et on organise et on formalise des rendez-vous spécifiques c'est à dire qu'on va avoir des comités techniques pour justement arbitrer sur certaines décisions on va aussi avoir des comités scientifiques avec des archéologues on a besoin en fait de validation de contenu par exemple s'il y a un toit sur un bâtiment qui est en tuile il va falloir savoir si c'était vraiment ce type de tuile voilà en l'an 150 etc voilà donc c'est très important de le souligner parce que tout ce que vous verrez en fait dans l'application a été validé scientifiquement et quand bien même il n'est pas possible au niveau de la technologie de s'approcher en tout cas très finement par rapport à la réalité d'antan en fait historique on l'a indiqué qu'on a fait au maximum pour se rapprocher en fait de l'histoire mais que voilà des fois il y a la technologie qui ne permet pas d'aller au fond des choses tout simplement parce que ça demande beaucoup de ressources en fait informatiques et il faut quand même qu'il y ait un confort d'utilisation pour l'utilisateur donc il faut qu'il y ait une vitesse d'exploitation qui soit quand même correcte pour que ce soit sympa à utiliser et donc parfois on est obligé de faire des choix techniques qui ne nous permettent pas d'être à 100% en lien avec la réalité historique mais on le précise à chaque fois il y a des ateliers thématiques qui ont été faits et ensuite il y a donc les ateliers thématiques c'est avec les panels utilisateurs c'est des sessions en fait d'idéation où on va mettre des idées sur la table par rapport à des thématiques de manière à avoir à répertorier et à prioriser nos idées et enfin il y aura des comités de pilotage et des présentations qui seront organisées au fil de l'eau donc concrètement ça donne ça je vous fais c'est la constitution des groupes utilisateurs je passe ça donne des ateliers qui ont été organisés donc par exemple l'atelier 1 le but du jeu c'était d'imaginer avec les participants quelle expérience de visite virtuelle on peut donner au produit Javol VR donc tout le monde mettait ses idées sur des post-it ensuite on faisait une priorisation etc donc c'était un atelier qui était animé sur une matinée après il y a des comptes rendus qui sont produits et on a la possibilité de voir les éléments clés qui sont ressortis de ces ateliers là l'atelier 2 on va un peu plus loin donc on a une première maquette qui capitalise sur les idées qui ont été mises en avant sur l'atelier 1 et là on est dans une autre thématique qui vise à approfondir l'expérience VR donc là qu'est-ce qu'on veut en termes de quête en termes de mode de visite en termes de navigation par exemple pareil on est dans la même démarche on capitalise sur l'atelier 1 puis donc du coup sur les idées qui ont été centrales enfin qui ont été abordées dans l'atelier 2 pour améliorer la maquette et donc améliorer la maquette et donc organiser l'atelier 3 donc là où on va tester en fait le prototype on l'appelle le prototype V2 c'est-à-dire que c'est un prototype qui va tenir compte des premiers ateliers qui ont été organisés et donc là il s'agira de finaliser l'expérience en termes de onboarding ce qu'on appelle c'est-à-dire l'utilisation en réel en fait de l'application et du cube d'ambiance c'est-à-dire voilà par rapport à ce qu'on a décidé dans l'atelier 1 et dans l'atelier 2 comment on veut mettre ça et comment on s'imagine être dans un environnement immersif donc le cube d'ambiance voilà donc là le but du jeu c'est de mettre aussi toutes ces idées sur la table pour définir l'ensemble enfin prioriser en tout cas ces idées et définir l'ensemble de ce qu'on veut de ce qu'on souhaite et donc on aboutit à un backlog produit ça s'appelle en anglais mais c'est en gros c'est un catalogue produit qui va donner un libellé à chacune des idées qui ont été retenues pour élaborer le futur produit Javol VR et avec un niveau en fait de priorisation c'est-à-dire soit on le retient et on va le développer soit on le retient mais on ne le développe pas dans cette première phase parce que ce n'est pas assez important selon nous et parce qu'aussi on est contraint par un budget voilà et par aussi du temps ou soit on abandonne parce que ça n'a pas de valeur absolue en tant que telle pour l'instant donc on a un catalogue produit sur l'application Javol VR mais également un catalogue produit sur le cube d'ambiance c'est-à-dire qu'on a fait exactement la même démarche sur le cube d'ambiance par exemple là vous pouvez voir que sur le cube d'ambiance on a retenu pour cette année seulement d'avoir une structure gonflable et des visuels extérieurs aux couleurs et à l'effigie en fait région Occitanie donc ensuite on passe la main au prestataire au développement c'est-à-dire que toutes ces idées vont être développées et mises en forme dans une application voilà et donc ensuite on arrive sur la livraison du produit que vous pourrez tester aujourd'hui après notre présentation voilà donc on arrive sur Javol VR est-ce que c'est un projet innovant donc tu veux que je te bon ok voilà donc en fait le but de cette démarche c'est d'une part de montrer que donc j'ai parlé de UX Design ça c'est tout ce qui concerne l'animation des ateliers de conception de l'application c'est-à-dire comment on met des idées sur la table avec plusieurs utilisateurs qui viennent d'horizons différents que ce soit collégiens étudiants agents régions externes etc comment on priorise les idées comment on construit le catalogue produit qui servira de base aux développeurs pour l'application donc tout ça voilà on peut mettre ça dans une sorte de package et donc c'est l'UX Design la gestion de projet agile c'est comme je l'ai dit au début c'est on avance pas à pas ça c'est très important on n'est pas sur la livraison d'une application sur l'étagère c'est pas voilà nous comment dire on n'est pas en tant que région en disant voilà on veut une application de réalité virtuelle il n'y a pas le prestataire qui nous dit bah si voilà moi j'ai l'habitude de faire comme ça voilà je vous développe ça et je vous le livre dans un mois ça marche pas comme ça on avance pas à pas on définit ce qu'on veut et on voit si c'est conforme à nos besoins et on affine le besoin au fur et à mesure de l'avancée du projet c'est beaucoup plus long qu'un projet traditionnel mais au final on a un produit qui correspond aux attentes des utilisateurs et donc du coup on a un produit qui vit qui va pouvoir être mis en exploitation l'utilisation de la réalité virtuelle donc c'est effectivement une technologie récente il y a beaucoup d'utilisations qui en sont faites nous voilà on prend le parti aujourd'hui de capitaliser sur des sites région de capitaliser sur des données 3D qui sont en propriété région et de leur donner une vie par rapport à une expérience en fait innovante et donc on a aussi une stratégie par rapport à ça puisque le but du jeu c'est effectivement de travailler en transversalité avec des directions métiers mais c'est surtout valoriser des sites régionaux et montrer que l'outil informatique peut être une valeur ajoutée au niveau de la culture et du patrimoine voilà notamment là j'extrapole un peu mais voilà par exemple au tourisme de masse comment on répond comment on répond au tourisme de masse ça peut être aussi une alternative c'est à dire que voilà sur certains sites plutôt que d'avoir un flux touristique en continu sur des sites donc voilà on peut proposer des méthodes alternatives pour aussi proposer une expérience à des utilisateurs sans forcément être sur ces sites là ça c'est les enjeux de demain mais on y sera assez rapidement voilà donc ça c'est des images que vous pourrez voir en testant l'application qu'on a souhaité mettre donc je crois qu'on a voilà on a fini là et ce que je voulais pour conclure ce que je voulais dire c'est que là aujourd'hui on rentre dans une démarche où on met donc l'application en exploitation donc là aujourd'hui c'est la c'est le premier la première journée un peu professionnelle où on va faire tester l'application à des utilisateurs autres que ceux qui ont participé aux ateliers on va participer au Clic France on va participer au campus européen d'innovation touristique on a des réunions enfin des présentations aussi dédiées en décembre donc là le but du jeu en fait c'est d'exploiter l'application qui a été calibrée et d'avoir un retour en fait utilisateur c'est à dire qu'on a des fiches qui sont en train d'être stabilisées où à chaque test en fait les personnes seront invitées à remplir une petite fiche ça prendra quelques secondes du coup avez-vous aimé la navigation est-ce que vous trouvez ça trop simple trop compliqué qu'est-ce que vous auriez aimé avoir un plus dedans etc et donc du coup en 2020 on aura un retour sur 2-3 mois d'exploitation on pourra mettre à jour l'application en tenant compte de cette exploitation-là de manière à affiner l'application qui est présentée ici parce que même si je finis ce qui c'est c'est important non mais c'est en fait on peut organiser le nombre d'ateliers qu'on veut en amont on n'aura jamais une représentation fidèle de ce que pourrait être l'application donc l'indicateur clé c'est vraiment les retours utilisateurs et donc 2020 on verra la future application voilà merci de votre attention je voulais juste ajouter un petit mot nous serons la semaine prochaine au forum de l'innovation à Nîmes les 14 et 15 novembre nous vous invitons bien entendu à participer à ce forum de l'innovation la semaine prochaine voilà il reste encore des places l'entrée libre et gratuite vous pouvez vous inscrire sur le site du Clic France merci pour votre présentation applaudissements